Une appellation d'origine protégée pour le motet sur feuille. Ce fromage a commencé à acquérir une notoriété en 1851 sur les marchés de la région avec sa feuille de châtaignier. Un symbole et un ingrédient essentiel dans la fabrication. Elle draine le sérum qui est dans le fromage, ce qui permet un affinage beaucoup plus lent. Le sérum va rester dans le fromage et monter et descendre et donner un crémeux. Le fromage va être affiné, plus il va y avoir une note de soubois, champignons, noisettes données par cette feuille. Fabriqué au lait cru et formé à la louche, ce chèvre rond d'environ 200 grammes vient de déposer son dossier à l'Institut national de l'origine et de la qualité. Depuis, Nathalie rêve qu'elle pourra valoriser son lait et doubler sa production. Pour ce volume supplémentaire, on va bien sûr avoir besoin de main d'oeuvre et ce qui va nous permettre d'embaucher, d'avoir du personnel supplémentaire sur l'exploitation, que ce soit pour la fabrication, mais aussi la liuraison, la commercialisation. Ce fromage est surtout fabriqué dans le sud des Deux-Sèvres et de la Vienne par une quarantaine de producteurs et d'industriels et souvent vendus en circuit court. On est sur le crémeux, c'est vraiment du motelette sur feuille à l'ancienne. Pour obtenir le précieux logo, il faut convaincre un travail de plusieurs années. Ça nécessite vraiment qu'on travaille sur différentes thématiques, que ce soit sur l'histoire du fromage, sur l'économie du fromage et sur la reconnaissance d'un territoire particulier. Donc ces trois grandes familles de critères, il faut les travailler précisément et c'est dans ce travail-là que ça prend un certain temps pour que tout le monde tombe d'accord sur le cahier des charges final. Un cahier des charges très complet, les chèvres doivent profiter des pâtures pendant au moins 120 jours, être nourries avec des produits du territoire ou de la ferme. Décrocher l'appellation d'origine protégée d'ici 2021, une consécration pour ce petit morceau d'histoire locale.